Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un haul. Dans ce haul, je vais vous présenter les achats que j'ai fait pendant mes vacances en Espagne avec mon chéri et également des achats que j'ai fait depuis. Donc nous allons commencer avec les achats espagnols et nous avons été bien entendu chez Zara puisque tout le monde le sait, Zara c'est espagnol à la base, comme Mango d'ailleurs. Et ce sont des enseignes qu'on retrouve énormément là-bas, même si on les a aussi en France. Je voulais absolument me rendre dans les boutiques Zara qu'on a faites donc à Barcelone et à Valence puisque nous avons été également à Valencia après et voir si un petit peu les articles pouvaient être différents de ce qu'on trouve en France. En effet, il y a quelques petites différences mais elles sont vraiment minimes puisque la plupart du temps on retrouve les mêmes articles. Par contre, cet article-là, donc le premier que je vais vous présenter, ce joli chapeau comme ceci avec plein de petits coris comme ça sur le bord comme j'adore. Je ne l'avais jamais vu en France, alors certainement qu'il a dû y être mais en tout cas pas quand je me suis rendue chez Zara. Donc c'est un chapeau que j'ai payé je crois de mémoire une vingtaine d'euros ou 29 euros, quelque chose comme ça. Mais il est vraiment très très joli. Donc c'est un chapeau d'été mais qui passera sans problème toutes les années comme ça, sans se démoder. Donc voilà, je l'ai pris même si on est déjà à la fin de l'été. Ensuite, j'ai acheté une deuxième petite chose. Donc j'étais relativement raisonnable. Pourquoi ? Déjà un, parce que je n'avais pas un budget énorme sachant que j'avais déjà financé toutes mes vacances et surtout parce que nous sommes partis en mode backpacker. Donc pas énormément de place dans mon sac non plus pour tout vous dire. Du coup, j'ai dû me restreindre. Mais par contre, je suis ravie du prochain achat que je vais vous montrer parce que là, c'est vraiment une pépite que j'ai payée une misère parce qu'il y avait encore des soldes. Et c'est une petite robe comme ceci. Donc dans une couleur un peu violette comme ça, comme je n'avais pas. Elle a plein de froufrou comme ça sur le devant. Elle est dans cette matière un petit peu brillante comme ça que j'aime bien qui est une matière assez épaisse. Après, elle est toute droite comme ça. Elle est relativement courte mais c'est portable quand même sans aucun souci. Et elle a des petites bretelles comme ça, toutes fines. Donc cette petite robe-là, c'est une pépite pourquoi ? Puisqu'initialement, elle l'était à 30 euros et je l'ai eu uniquement à 9 euros. Donc j'étais trop contente. Je l'ai pris en taille S. C'était la dernière qu'il y avait. Et voilà, donc elle me va très bien. Elle fait très soirée, c'est clair. Mais voilà, j'avais envie de la prendre. En plus, à ce prix-là, je me suis dit je ne vais pas me priver. Ensuite, nous allons enchaîner avec les achats que j'ai faits chez H&M, toujours en Espagne. Puisqu'après, je suis retournée chez H&M en France plusieurs fois. Mais là, en fait, ce qui est dans le contenu de ce sac-là, ce sont des affaires que gentiment mon chéri m'a achetées. Donc il a voulu me faire plaisir. Et j'ai pris pas mal de choses de la collection Ariana Grande puisque je trouve cette collection fort sympathique. Il y a ce petit rose que j'adore, qui est ma couleur préférée. Donc tout d'abord, dans la collection, j'ai pris une paire de chaussettes comme ça rose où il y a mis thank you dessus. C'est écrit ici. Donc cette petite paire de chaussettes a coûté 4,99€ en taille 36-38. Donc c'est ma taille habituelle, donc pas de souci. Et ce sont des petites chaussettes, vous savez, que vous mettez avec une petite paire de baskets blanches, avec une petite jupe, etc. Ça peut être très cool. Ensuite, j'ai pris le bonnet comme ça. Donc là, c'est un bonnet qui coûtait 5,99€. Avec mis dessus thank you next, comme ça. Et franchement, il est trop trop chouette. Donc là, je vais pas le porter parce que j'ai peur de me décoiffer. Mais quand j'aurai retiré mes nattes, mon tressage africain, je porterai ce petit bonnet avec les cheveux, vous savez, un petit peu détachés et tout. Ça peut être trop trop chouette. Même avec une petite perruque blonde polaire, je pense que l'association du blond polaire et du rose comme ça, ça va être trop mignon. Et ensuite, la dernière chose, c'est ce t-shirt que vous avez probablement vu un petit peu partout. Il y a mis encore une fois le thank you next dessus, avec cette espèce d'ombré là, comme ça, qui est super à la mode tie and die, si vous préférez, sur le t-shirt. Et j'aime beaucoup, comme ça, rose et blanc. Alors, il est assez large. Pour autant, je l'ai pris en taille XS. Il a coûté 12,99€. Mais je trouve ça cool. Rentrer dans un jean ou une petite jupe, ça peut être très sympa. Ensuite, je continue avec les choses que j'ai achetées en France. Donc tout d'abord, je me suis perdue un petit peu dans les rues de Rouen. J'ai trouvé pour mon plus grand plaisir une épicerie japonaise et coréenne. Donc ça, il n'y en a pas énormément. Et d'habitude, les produits sont excessivement chers, puisque ce sont des produits importés de là-bas. Donc là, je suis rentrée un petit peu regardée. Et j'ai trouvé que les prix étaient relativement raisonnables. Donc, j'ai acheté deux petites choses qui sont des petits présents pour mon chéri. Donc tout d'abord, une petite boîte comme ça avec des moshis. Donc ce ne sont pas des moshis glacés, ce sont les moshis normaux à la cacahuète. Parce qu'il adore les moshis à la cacahuète, je le sais. Donc voilà, je lui ai pris ce petit coffret-là. Et ensuite, ça c'est un petit clin d'œil, parce que c'est pareil, c'est quelque chose qu'il adore. Vous savez, ce sont les ramen comme ça, enfin les nouilles, où vous rajoutez de l'eau à l'intérieur. Alors moi, ce truc, je déteste. Mais je sais que mon chéri en raffole. Donc voilà, je lui ai pris. Donc ça vient du Japon. Et celles-ci sont au port. Voilà. Ensuite, je continue avec les prochains achats. Donc je vais vous parler de mon huile de massage préférée de tous les temps, qui est cette huile-là. Voilà. C'est une huile française, qui est une huile à la mangue, avec un label Meilleur Ouvrier de France. C'est une huile qui ne comporte pas de cochonnerie à l'intérieur. Donc forcément, si c'est fait en France, que ça a été labellisé comme ça, médaillé et récompensé, il faut se douter, ce n'est pas donné. Donc c'est une huile que j'ai quand même payé 30 euros. Bon, maintenant, ça va quand même me tenir un bon bout de temps. Et je préfère mettre le prix et acheter des produits de qualité. Donc ça, c'est vendu uniquement en institut de beauté. Enfin, chez certains instituts de beauté. Donc moi, j'ai quand même été jusque évreux pour la trouver. Sinon, je sais qu'ils la font également sur Elleboeuf dans le coin. Donc voilà, c'est une huile qui sent divinement bon, qui est géniale pour les massages. On peut aussi la mettre sur le visage et sur les cheveux. Moi, je l'utilise uniquement pour les massages. Et voilà, c'est mon huile chouchou de tous les temps. Ensuite, je me suis rendue chez Emma. Et j'ai acheté cette petite poudre comme ça, qui est la Banana Shake Up Baking Powder. Donc c'est une petite poudre en fait pour fixer l'anticerne. Et c'est Sananas qui en avait parlé dans une de ses vidéos en disant qu'elle était vraiment exceptionnelle. Et vu qu'elle n'est pas chère du tout, j'ai eu envie de tester à mon tour. Toujours dans les achats faits en Espagne, j'ai également acheté ce petit rouge à lèvres comme ça de chez NYX. Puisqu'il y avait une belle boutique NYX à Valencia. Donc c'est un powder puff. Donc ça, c'est une gamme que je ne connaissais pas encore chez NYX et qui m'intriguait beaucoup. Donc j'ai essayé. Effectivement, c'est très agréable à porter sur les lèvres. Du coup, j'en ai testé plusieurs et je me suis rabattue sur cette petite teinte qui est relativement neutre et facilement portable. Donc c'est la teinte numéro PPL01 Cool Intention. Et voilà. Et c'est vrai que c'est très très agréable à porter. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas du tout longue durée. Parce que moi, je pense qu'à peu près une heure après, je n'avais plus rien. Mais la texture et l'applicateur sont sympas. C'est un petit applicateur comme ça un peu en boue mousse. Et voilà. Après, est-ce que j'en rachèterai d'autres ? Je ne sais pas. Parce que moi, j'aime bien quand même que ça tienne un moment sur les lèvres. Mais sinon, c'est quand même un bon produit. Je vais vous parler maintenant d'un achat que j'ai fait sur le site Brésil Mon Amour. Qui est le site qui a été créé par Laetitia, la youtubeuse de la chaîne Le Corps, la Maison et l'Esprit. Donc c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa mentalité. J'aime beaucoup son contenu. Bref. Et j'ai trouvé le concept vraiment sympa de faire travailler comme ça des gens au Brésil. Des gens qu'elle côtoie. C'est une petite boucle d'oreille qu'elle porte souvent dans ses vidéos. Et que je trouvais vraiment ravissante. Donc la voici. Donc ça, c'est fabrication complètement artisanale. Comme elle l'explique bien dans sa vidéo. Ce sont des petits créateurs de rue en fait qui font ça. Et donc elle a mis un petit mot agrafé avec. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Elle a mis, ma chère Charlotte, mille merci pour ta confiance. Je t'envoie tout mon amour. Mille baisers, Laetitia. Et il y a un petit numéro de série comme ça qui va avec la commande. Et voilà. Et je suis vraiment super super contente. Comme je vous dis de ce petit achat là. Voilà. C'est tout bête. C'est une petite boucle d'oreille qui se porte comme ça. Uniquement d'un côté. Donc je trouve ça quand même assez atypique et assez original. Et je trouve ça chouette en fait de savoir que tout simplement elle vient d'aussi loin. Et d'avoir pu comme ça contribuer à améliorer peut-être un petit peu la qualité de vie de la personne qui a fabriqué cet objet là. Donc voilà. On continue ensuite avec les prochains achats. Donc je vais vous parler d'achats que j'ai fait sur AliExpress. Puisque j'ai un petit peu envie dernièrement de me mettre moi aussi à l'aquarelle. Je trouve ça vraiment très chouette et je suis sûre que c'est un bon moyen de se détendre. Donc j'ai acheté un petit kit comme ça sur AliExpress. Je me suis dit bon on va tester gentiment parce que je ne suis pas sûre d'être vraiment une artiste là-dedans. Mais bon. Donc il y a le coffret comme ceci. Et vous avez à l'intérieur donc une petite palette comme ça qui est amovible. Vous pouvez faire vos petits mélanges dessus. Et je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Et voilà vous avez toutes les petites peintures comme ça. Toutes les couleurs à l'intérieur. Voilà. Alors ça évidemment il a fallu que je l'accompagne de pinceaux. Parce que ce n'est pas le tout. J'ai acheté également des blocs de papier spéciaux pour pouvoir dessiner, m'entraîner dessus. Et donc j'ai acheté également tout un lot comme ça en fait de pinceaux. Qui sont des pinceaux synthétiques en toutes les tailles. Et ce que je trouve super sympa c'est le système en fait comme ça du corps du pinceau que vous venez comme ça dévisser. Et à l'intérieur en fait vous mettez de l'eau dans le réservoir. Hop. Vous remettez après sur le pinceau comme ça. Et en appuyant en fait sur le corps du pinceau et bien ça distribue de l'eau en fait et ça permet hop comme ça de peindre. Donc je trouve ça très chouette. J'en ai pris dans toutes les tailles puisque c'était un kit complet. Et voilà il y a des petits bouchons comme ça pour refermer après pour pas tout salir. Donc ça je trouve ça chouette. J'ai vraiment pas payé ça cher du tout. Par contre la petite palette avec les peintures aquarelles m'a coûté quand même assez cher. Parce que je crois qu'elle m'a coûté une quinzaine d'euros. Mais bon voilà il faut ce qu'il faut. Et ensuite à l'intérieur du kit donc de la palette il y avait des petits cadeaux d'eau faire avec. Donc notamment cette petite éponge comme ça pour pouvoir essuyer son pinceau. Une petite gomme comme ça. Un petit stylo si vous voulez dessiner avant de peindre. Et également deux choses encore. Un petit pinceau comme ça très fin. Et un petit stylo blanc. Donc voilà. Donc il y avait tout ce lot comme ça avec la palette. Donc ça je trouve ça aussi très chouette. Et en plus j'ai pris les pinceaux que je vous ai présenté précédemment. Je me suis ensuite rendue chez Nocibe sur Rouen. Et chez Nocibe j'y avais été initialement pour acheter un petit vernis blanc de la marque Essie. Et finalement ils ne le commercialisaient pas dans le magasin. Par contre elle m'a réorienté vers un autre vernis blanc de leur marque. De la marque Nocibe. Donc bien entendu j'ai acheté ce fameux petit vernis blanc comme ceci. Donc là je l'ai pris en petit pour pouvoir tester et voir si la qualité me plaît. Si c'est le cas je le rachèterai après en plus grand. Et je me suis laissée tenter par plein d'autres vernis toujours de chez Nocibe. Puisqu'ils n'étaient pas chers du tout. En fait il y en avait un à acheter, un à moins 50%. Et les teintes étaient vraiment très chouettes. Donc tout d'abord j'ai pris un jaune comme ça bien bien pétant. Donc ça je trouve ça hyper joli en association par exemple avec une tenue toute noire. Après j'ai pris celui-ci aussi qui est magnifique. Qui a un effet un petit peu holographique. Donc en teinte corale Seychelles. Il a des reflets un peu verts, un peu roses. Il est corail dans le fond. Enfin bref il est hyper hyper beau. Je pense que vous le voyez. Après j'en ai pris un comme ça de la gamme Pastel. C'est le Mimosa Flower. Donc celui-ci est un jaune Pastel passé comme ça. Qui est assez joli aussi. Et le dernier c'est un nude. C'est le 140 Gravel. Voilà dans cette teinte là. Qui est un espèce de vieux rose. Juste parfait. En tout cas pour les gens qui ont une incarnation comme moi. Donc voilà j'ai acheté tous ces petits vernis là. Et j'en ai eu pour une quinzaine d'euros en tout. Donc ça va ça reste raisonnable. Quand on voit tous les vernis que j'ai acheté. Et sachant qu'au final si j'avais pris le vernis ici. Il m'aurait coûté plus cher. Et j'en aurais eu qu'un seul. Et je termine avec encore une fois des achats de chez H&M. Mais cette fois-ci fait en France. Donc tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai pris la toute dernière fois où j'y étais. Donc ça c'est un pack avec trois strings de leur gamme Contus. Donc ce sont des strings en coton comme ça. Il y en a un gris, un blanc et un gris foncé. Donc ce petit pack là m'a coûté je crois, voilà c'est ça, 7,99€. Je les ai pris en taille S, ma taille habituelle chez H&M. Et j'ai acheté ça tout simplement pour laisser chez mon chéri. Comme ça quand je vais là-bas, j'ai pas besoin de me trimballer toujours avec des affaires. J'aurai du rechange. Ensuite j'ai également acheté un soutien-gorge blanc puisque j'en ai qu'un seul pour l'instant et que j'aime bien en avoir plusieurs. Donc c'est celui-ci. Et alors j'adore les soutien-gorge de chez H&M. Franchement j'ai l'impression qu'ils sont faits sur mesure sur moi. C'est vraiment la marque qui me va le mieux. Et ce que j'adore avec les soutien-gorge de chez H&M, c'est qu'ils font cette fameuse série de super poches. Donc en fait ce sont des soutien-gorge qui font remonter, qui font pigeonner les seins. Et ça fait une très jolie forme de poitrine portée sous les vêtements et tout, c'est très sympa. Moi vraiment j'adore. Donc ils sont vraiment très très rembourrés en dessous là. Mais c'est très confortable et comme je vous dis ça fait une jolie poitrine. Quand on n'a pas forcément une grosse poitrine, ça peut être sympa pour tricher un petit peu. Et voilà, je l'ai trouvé assez joli comme ça avec ce côté bimatière un petit peu dentelle ici et lisse ici. Et il m'a coûté quand même 17,99€. Donc ça c'est pas donné. Je l'ai pris en taille 90C ou Europe 75C. Donc c'est ma taille habituelle chez eux. Donc je ne l'ai pas essayé mais je pense que ça conviendra très bien. Et voilà, je suis très contente de ce petit achat là. On continue et on termine ensuite avec les tout derniers achats toujours H&M. Oui oui, je crois qu'en ce moment je suis à fond sur H&M. Donc là ce n'était pas prévu du tout. Mais quand j'ai été chercher ma petite huile de massage sur Evreux, je suis passée devant la devanture H&M d'Evreux. Alors le H&M là-bas n'est pas très grand. Donc je ne m'attendais pas du tout à trouver ça là. J'étais ravie parce que j'avais déjà été spoilée. J'avais eu une publicité d'H&M pour me prévenir qu'ils avaient sorti cette fameuse collection en édition limitée avec un créateur. Et j'ai eu un véritable crush sur cette collection. Donc quand j'ai vu qu'ils la faisaient là-bas, je me suis précipitée pour regarder s'il y avait encore ma taille dans ce que je voulais. Et par chance j'ai trouvé. J'ai pris donc des articles de la collaboration qu'ils ont fait avec Richard Allan. Et donc c'est un créateur londonien qui fait des choses assez rétro. Il part d'imprimer foulard etc. Et j'adore. Alors vous allez voir c'est vraiment délicieusement rétro. On aime ou on n'aime pas. Très années 70. Donc j'ai pris cette fameuse jupe comme ceci. Qui est une jupe plissée. Qui m'a coûté donc 39,99€ que j'ai pris en taille XS pour le coup. Parce que là elle s'était trop grande. Elle est juste parfaite. Et elle est hyper 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 élégante. Donc là comme ça en vidéo vous n'allez pas voir grand chose. Mais comme d'habitude je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir la tenue complète portée. J'ai pris également un petit foulard dans le même imprimé comme ça. Ce petit foulard là j'ai plus le prix mais je crois qu'il a coûté 6€ ou 7€ de mémoire. Toujours de la collaboration Richard Allan avec H&M donc. Et ça noué dans les cheveux avec la petite jupe et un petit body noir un peu col roulé en haut. C'est juste trop trop beau. Porté également avec une paire de bottes ça fait vraiment le job. Et pour finir la dernière chose dont je vais vous parler c'est un achat que j'ai fait sur Vinted. J'ai acheté un caleçon en fait noir que j'ai pris donc dans ma taille habituelle donc en S. Qui était un Pretty Little Thing je crois de mémoire. Et voilà c'est un caleçon vous savez tout simple comme ça noir. J'en avais déjà un que j'avais acheté sur AliExpress mais qui taillait pas très bien. Et qui était dans une matière synthétique donc c'était pas vraiment le rendu que je voulais. Celui-ci pour le coup il est juste parfait. Il tombe juste comme il faut. Il fait de jolies formes. J'en suis très contente. En plus je l'ai eu à un très bon prix puisque je l'ai payé je crois 5 euros de mémoire. Donc voilà. Et ceci viendra conclure ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous envoie également plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501